bonjour alors ici j'ai représenté un solide en fait qu'on voit de deux manières différentes ici c'est la face avant je vais l'écrire comme ça c'est vu de devant et ça c'est vu de derrière donc ça c'est la face arrière voilà alors en fait tu vois que ce solide il est fabriqué avec des cubes unités alors je vais en dessiner un alors ça c'est un cube unité je vais essayer de le faire proprement alors tu vois ce solide là est fait d'un certain nombre de cubes unités et ce que je voudrais faire dans cette vidéo c'est calculer le volume de ce solide en termes de nombre de cubes unités c'est à dire que je voudrais compter combien de cubes unités il y ce que je vais faire c'est plutôt décomposer le solide en différentes parties dont je pourrais facilement calculer le volume alors tu vas voir un peu ce que je veux dire par là en fait je vais essayer d'abord de calculer le volume de cette partie là tu vois que je repasse en jaune donc là si tu pouvais voir à travers ça serait comme ça voilà et ici je vais terminer voilà voilà alors pour que ce soit plus clair je vais le redessiner en bas donc ici j'ai la face avant qui est comme ça cette face là ensuite la face sur le côté droit qui est comme ça et puis voilà la face du dessus alors pourquoi est ce que j'ai choisi de décomposer de cette manière là c'est à dire d'isoler d'abord cette partie là mais c'est parce que ici c'est un prisme droit ce que j'ai un pavé droit et donc je peux très facilement calculer le volume de ce pavé droit alors pour ça il faut que je connaisse ces dimensions alors quelles sont les dimensions ici la hauteur tu vois j'ai deux cubes unités donc ici la hauteur c'est deux et puis la largeur qui est là eh bien c'est un deux trois quatre cubes unités donc cette dimension là c'est quatre et puis je peux voir aussi cette dimension là donc c'est là on peut dire la longueur eh bien je vais la retrouver ici donc c'est un deux trois quatre ici j'ai donc 4 cubes unités aussi donc là je peux calculer le volume de cette partie là le volume v eh bien c'est le produit des trois dimensions donc c'est 4 fois 4 fois 2 4 fois 4 ça fait 16 fois 2 ça fait 32 voilà donc ça c'est cette partie là et puis évidemment c'est pas le volume de mon solide il faut que j'ajoute la partie que j'ai pas encore compté c'est cette partie là que je vais repasser en vert voilà ça c'est la face avant la face du dessus la face du côté droit voilà et je dessine pas évidemment les les faces de gauche et arrière qu'on ne voit pas alors je vais faire comme tout à l'heure je vais dessiner ici en vert ce solide donc la face avant voilà il est comme ça en fait c'est aussi un pavé droit et je connais ses dimensions la hauteur eh bien c'est deux aussi la largeur ici c'est deux aussi et puis la longueur enfin cette dimension ici celle-là eh bien c'est un voilà donc le volume de ce solide là eh bien c'est deux fois deux fois un et ça fait donc quatre et maintenant si je veux calculer le volume de mon solide volume du solide total eh bien c'est le volume de ce solide là alors je l'ai calculé tout à l'heure bon j'ai ici j'ai dû effacer c'était 32 4 fois 4 fois 2 ça fait 32 donc 32 plus le volume de cette partie verte du solide vert qui est là et qui est donc 4 en deux plus 4 et 32 plus 4 ça fait 36 donc le volume de mon solide c'est 36 cube unité évidemment 36 cube unité alors bien sûr on aurait aussi pu procéder différemment par exemple on aurait pu se dire qu'on allait calculer le volume de la couche bleue ici la première couche qui est en bleu et puis ensuite multiplié par deux parce que effectivement la couche bleue tu le vois ici a exactement le même volume le même nombre de cube unité que la couche rouge qui est dessous voilà c'est une autre façon de faire tu peux en imaginer encore des différentes à bientôt